... Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons démarrer. Bonsoir à tous, bienvenue et merci pour votre présence à cette nouvelle conférence citoyenne du cycle Santé en question, qui, je vous le rappelle, est donc co-organisée par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, et puis par UniverScience, la structure qui regroupe la cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la Découverte à Paris. Alors ce soir, notre co-organisateur en région, c'est le pavillon des sciences... Non, c'est pas le pavillon des sciences, c'est... On est donc avec Toulouse, pardon, et nous sommes en duplex vidéo avec le Centre international de conférences de Météo France, Météo France qui est également le co-organisateur de cette conférence. Alors pour les amateurs de réseaux sociaux, sachez que le cycle Santé en question est également présent sur Twitter. Tous ceux qui le souhaitent peuvent donc réagir en direct sur le hashtag ConfSanté. Et voilà, le co-organisateur, c'est ScienceAnimation. On est souvent avec mon béliard, donc je me suis mélangé les pinceaux. Voilà, il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce soir, donc en écho à la journée mondiale du diabète qui s'est tenue le 14 novembre. Nous allons donc nous intéresser à cette pathologie en plein essor et qui représente aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique. Rien que deux chiffres pour s'en convaincre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diabète toucherait déjà 347 millions de personnes à travers le monde et rien que pour l'année 2010, il aurait provoqué 3,4 millions de décès. L'OMS qui n'hésite d'ailleurs plus à parler d'une véritable épidémie mondiale de diabète. Alors durant cette conférence, nous allons essayer de mieux comprendre ce qu'est le diabète, ou plutôt les diabètes, on va le voir avec nos experts, leur cause et leur retentissement sur la santé, comment on le diagnostique ce diabète, quels sont les traitements disponibles et les moyens de prévention. On s'intéressera aussi au vécu des personnes qui souffrent de diabète. Et puis bien sûr, nous aborderons les nouvelles pistes de traitement explorées par les chercheurs. Voilà, sans plus attendre, je vais donc tout de suite vous présenter nos quatre intervenants, qui ce soir sont tous des hommes. Mais je tiens à préciser que le CIC Santé en question respecte la parité, puisqu'à la dernière conférence, notre plateau était 100% féminin. Voilà, à Paris, nous avons donc avec nous Jean-François Gauthier, qui est le chef du service de diabétologie et d'endocrinologie de l'hôpital Lariboisière à Paris, hôpital dans lequel Jean-François Gauthier est également responsable du centre universitaire du diabète et de ses complications. Voilà, bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Aux côtés du professeur Gauthier, notre deuxième intervenant parisien est Pascal Ferré, qui dirige une équipe INSERM qui travaille sur le diabète et sur l'obésité au centre de recherche des Cordeliers à Paris. Pascal Ferré est également professeur à la faculté de médecine de l'université Pierre et Marie Curie. Voilà, bonsoir à vous également, merci de votre présence. Et puis à Toulouse, je ne sais pas si on va voir l'image parce que le duplex, on a fait des tests, c'est un peu difficile, mais j'espère qu'ils nous entendent. À Toulouse se trouvent nos deux autres intervenants, donc Rémi Burselin, qui est directeur de recherche INSERM à l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires, basé à Toulouse. Et puis enfin Gilbert Bayonne, qui préside l'Association française des diabétiques pour la région Midi-Pyrénées. Gilbert Bayonne est personnellement atteint de diabète de type 2 depuis 25 ans. Voilà, bonsoir messieurs et bienvenue à vous aussi. J'espère que vous nous entendez. Voilà, mais avant de donner la parole à nos experts, il ne vous aura pas échappé que notre cycle s'appelle Santé en question. Donc des questions, nous allons tout de suite vous en poser via un rapide petit quiz. Alors pour répondre à cette question, rien de plus simple, vous répondez avec les cartons rouges et bleus qu'on vous a normalement distribués à l'entrée de la salle. Voilà, la première question devrait donc s'afficher à l'écran si la technique veut bien nous la donner. Alors est-ce qu'on a la première question ? Ah, je crois qu'il y a des soucis techniques. Est-ce qu'on peut avoir le quiz, s'il vous plaît ? Voilà, c'est en train de venir. Alors un petit clic et on aura la première question. Ah, fin du diaporama. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, on y arrivera. On y arrive toujours. Voilà, première question. Est-ce l'excès de sucre dans le sang qui cause le diabète ? Donc si vous pensez que oui, vous levez le carton rouge, levez bien haut, allez-y. Si vous pensez que non, vous levez bien haut aussi votre carton bleu. Et puis donc, Nejma et Lisa vont comptabiliser les cartons. Voilà, et puis de l'autre côté, à Toulouse, on comptabilise aussi en même temps. Donc il y a pas mal de bleu, mais il y a quand même du rouge, je dirais trois quarts en quarts, comme ça, à vue d'œil à Paris. Est-ce que c'est bon ? À Toulouse, je pense que c'est bon aussi pour le comptage. On va passer à la deuxième question. S'il vous plaît, deuxième question au niveau du quiz, merci. Alors deuxième question. Parmi les facteurs suivants, quels sont ceux qui augmentent le risque de développer un diabète ? Si vous pensez que c'est la surcharge pondérale, la sédentarité et l'âge, je prends le relais parce qu'il n'y a plus d'image, qui augmente le risque du diabète, vous levez donc là votre carton rouge. Donc sédentarité, surcharge pondérale, âge, c'est le carton rouge. Si vous pensez que c'est la consommation de sucre élevé ou trop de fruits dans l'alimentation, le carton bleu. Voilà, pareil, on va comptabiliser tout ça. Donc levez bien haut, que Nedjma puisse bien voir. Nedjma, il ne faut pas prendre un fourrure parce qu'il faut qu'on arrive à comptabiliser. On donne les résultats à la fin. Je pense qu'à Toulouse, le comptage est en train de se faire aussi. C'est tout bon ? Oui, j'ai l'impression que c'est bon. Je pense qu'à Toulouse, ça doit être bon. On va passer à la troisième question, s'il vous plaît. Alors, troisième question. Le diabète peut-il conduire à des problèmes de vue et à l'amputation ? Donc, si vous pensez que oui, vous levez le carton rouge. Mais si vous pensez que le diabète ne peut quand même pas avoir de telles conséquences aujourd'hui, en 2013, encore, vous levez le carton bleu. Donc, on a beaucoup de rouge, là. C'est tout rouge. Non, ce n'est pas tout rouge. On va passer à la dernière question. Les boissons light, les boissons édulcorées, diminuent-elles le risque de diabète ? Donc, boire des boissons light plutôt que des boissons sucrées, si vous pensez que ça diminue le risque de diabète, c'est le carton rouge. Si vous pensez que ça n'a aucune incidence, le carton bleu. Voilà, on compte tout ça. Ce qui ne doit pas être facile, parce qu'en plus, il y a des spots qui gênent la vision de la salle. Mais j'ai l'impression que Nejma est concentré et va y arriver. C'est tout bon ? Parfait. Merci d'avoir joué le jeu de ce petit quiz. C'est la tradition de ce cycle santé en question. Pour information, nous découvrirons les bonnes réponses qu'à la fin de la conférence. Et puis, on découvrira aussi combien d'entre vous ont répondu correctement. Mais je vous rassure, les résultats ne sont pas nominatifs. Donc, pas d'inquiétude. Il est donc temps maintenant de passer aux interventions. Je me tourne donc tout d'abord vers le professeur Gauthier, ici à mes côtés, qui va en quelques mots nous planter le décor de cette maladie. D'abord, bien sûr, en nous définissant ce qu'est le diabète et ses deux grands types, de type 1 et de type 2. Et puis, le professeur Gauthier va aussi nous donner des informations sur les causes et les conséquences du diabète, sur les méthodes de diagnostic, sur les traitements, bien sûr, actuellement disponibles. Et puis, s'il a le temps, les conseils de prévention. Voilà, professeur Gauthier, votre défi, si vous l'acceptez, c'est de nous résumer tout ça de manière vulgarisée en 10 à 12 minutes. Je vous laisse la parole. Bien, merci. J'accepte le défi. Bonsoir à tous. On a parlé de chiffres assez affolants à l'échelon mondial. En France, juste pour vous rappeler qu'il y a à peu près 3 millions de diabétiques, que sur ces 3 millions de diabétiques, il y a 10 % de diabétiques de type 1. Le diabète de type 1, vous savez, c'est ce qu'on appelait autrefois le diabète de l'enfant, qui nécessite de l'insuline d'emblée. C'est une toute autre maladie. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune et qui a, on pourra en rediscuter plus tard, ce qui définit le diabète, c'est évidemment la concentration de sucre dans le sang. Vous savez que la concentration de sucre dans le sang, c'est un gramme chez un sujet non diabétique. Grosso modo, lorsqu'on dépasse cette concentration de sucre dans le sang de manière chronique, supérieure à 1,26 g, on est diabétique. Alors, c'est la concentration de sucre dans le sang qui définit le diabète, mais ce n'est pas le sucre qui est la cause du diabète. C'est une conséquence de la maladie. Dans le diabète de type 1, la maladie est liée à une destruction auto-immune, c'est-à-dire que votre organisme considère que les cellules qui secrètent de l'insuline, c'est cette hormone qui permet de garder une concentration de sucre normale malgré le repas, c'est-à-dire malgré l'ingestion de glucides, et bien votre organisme, l'organisme considère que ces cellules qui secrètent de l'insuline sont étrangères finalement. Il y a une agression auto-immune, c'est-à-dire les globules blancs, les lymphocytes vont détruire ces cellules, ce qui a pour conséquence d'épuiser complètement la capacité de l'organisme à sécréter de l'insuline. Donc, le sucre monte et les conséquences de l'hyperglycémie, si on ne fait rien, se voient. À part que dans le diabète de type 1, si le sucre monte trop, on peut aller jusqu'au coma. Il faut souvent agir très, très vite. Dans le diabète de type 2, c'est finalement autre chose. C'est une maladie qui a une forte prédisposition génétique, c'est-à-dire qu'on est à risque de devenir diabétique de type 2 lorsqu'on a soi-même un papa ou une maman diabétique. Ce risque est assez élevé, de l'ordre de 30 à 40 %, mais il y a l'environnement qui s'y mêle. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est vraiment la résultante d'une interaction entre les gènes qu'on a reçus de ses parents et puis l'environnement. Et l'environnement, c'est quoi ? C'est évidemment le surpoids. Vous le savez tous, le surpoids, l'obésité, mais surtout l'accumulation de graisse autour des viscères. On appelle ça l'embonpoint. L'embonpoint, c'est surtout ça qui prédispose au diabète. Il y a une sédentarité, c'est-à-dire que plus on est sédentaire, plus on se met à risque de développer un diabète de type 2 quand on a les mauvais gènes. Et d'ailleurs, ça va bien souvent ensemble. Quand on est sédentaire, on a tendance à avoir une alimentation qui est assez riche, riche en graisse. Et c'est un véritable cercle vicieux. On mange gras, on grossit, on a du mal à se mobiliser, on diminue son activité physique, etc. Et puis l'âge. L'âge aussi est une composante très importante du diabète, car c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la prévalence du diabète augmente beaucoup. Quand vous avez une pyramide des âges au sein d'une population qui se dévie vers la droite, il y a toujours eu plus de diabétiques chez le sujet d'un certain âge, on va augmenter la prévalence du diabète. Donc, diabète de type 1, diabète de l'enfant, c'est une maladie auto-immune. Il y a aussi une prédisposition génétique, mais qui en général plus, moins importante pour vous donner un ordre de grandeur. Quand on est diabétique de type 1, si on est une maman, le risque que son enfant soit diabétique de type 1, il est de l'ordre de 3-4%. Vous voyez que c'est beaucoup plus faible que le risque d'avoir un diabétique de type 2 parmi ces enfants quand on est soi-même diabétique de type 2. Alors, les conséquences du diabète, que ce soit les conséquences du diabète de type 1 ou du diabète de type 2, c'est lié à l'hyperglycémie chronique. L'hyperglycémie chronique, vous savez que le glucose, c'est un substrat énergétique extrêmement important. Notre cerveau l'utilise pour avoir de l'énergie, notre muscle aussi. C'est une molécule, on pourrait dire, c'est une molécule qui est assez réactive, qui a tendance à soit libérer de l'énergie, soit à se fixer partout. Et donc, ça fait des dégâts à l'échelon de la cellule, dans le sang, sur les tissus. Et ça fait des dégâts de manière insidieuse. C'est ça qui est assez terrible avec cette maladie. C'est-à-dire que c'est une maladie qui devient symptomatique lorsqu'il y a déjà les complications. Et alors, ces complications, c'est quoi ? Eh bien, on a, par convention, ou peut-être aussi parce que c'est comme ça, on a tendance à séparer les complications en deux types de complications. D'une part, les complications des tissus où il y a plein de petits vaisseaux. Par exemple, c'est la rétine, le rein, la fibre nerveuse, qu'on appelle la microangiopathie. Je voudrais juste vous rappeler que le diabète est la première cause de cécité chez les individus âgés de moins de 60 ans. Après, maintenant, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ça reste la première cause de cécité. Le diabète, ça reste la première cause de mise en dialyse, donc d'insuffisance rénale terminale. Pour les nerfs, quand les fibres nerveuses sont touchées, eh bien, ça favorise une complication qui est redoutable pour nous parce que c'est un motif d'hospitalisation prolongée. C'est les plaies des pieds parce qu'en fait, on a une atteinte des fibres, donc on sent moins ses pieds. On peut marcher sur un oursin ou sur une punaise, faire une plaie. On ne sent pas que cette plaie est là, donc on la néglige. Et puis, elle va s'infecter parce que vous savez que les bactéries adorent le sucre si on n'est pas bien équilibré. Et si en plus, on a une atteinte des gros vaisseaux, dont je vais revenir tout de suite, eh bien, on peut avoir des infections qui s'étendent et qui nécessitent des amputations quand l'os est infecté. Donc ça, pour nous, c'est probablement un des plus grands postes de dépense de santé à l'hôpital. Alors ça, c'est la microangiopathie. Puis la macroangiopathie, c'est les gros vaisseaux. C'est l'infarctus du myocarde, l'artérie des membres inférieurs. Vous savez que les fumeurs, un peu comme les fumeurs, vous savez qu'ont tendance à se boucher les gros tuyaux, les grosses artères qui vont aux jambes. Ça fait mal, ça empêche de marcher aussi. Et puis l'accident vasculaire cérébral. Bon, ça, c'est des complications qui sont évidemment dramatiques. Donc, finalement, l'enjeu, c'est de traiter le diabète avant qu'il y ait les complications. Et traiter le diabète avant que les complications, c'est traiter le diabète avant qu'on se sente mal. Donc, ça, c'est quand même très, très, très difficile. Ça veut dire qu'on se soucie du lendemain. Pour le diabète de type 1, c'est assez simple puisqu'il faut avoir de l'insuline tout de suite parce que sinon l'hyperglycémie devient telle qu'on peut aller jusqu'au coma hyperglycémique et à la mort. Donc, pour le diabète de type 1, je dirais que le traitement initial, il est assez rapide. Il est tout de suite efficace. Les patients se sentent mieux. Pour le diabète de type 2, la principale, le pilier du traitement, c'est modifier son mode de vie, c'est à dire contrôler son poids par une alimentation, par une alimentation équilibrée. En fait, l'alimentation équilibrée qu'on recommande aux patients qui vivent avec le diabète, c'est ce que recommande l'OMS pour le tout à chacun. C'est pas manger trop gras, c'est-à-dire 30% de notre alimentation en graisse, manger suffisamment de protéines, 20% et puis continuer à manger beaucoup de glucides, 50% de glucides. Et on a souvent l'erreur de dire je suis diabétique, j'ai mon glucose dans le sang qui est trop élevé, je vais arrêter de manger des glucides. Mais ça, c'est pas bon du tout parce qu'il faut qu'on continue à alimenter nos muscles et notre cerveau en glucides. Donc, il faut manger des glucides, mais des bons glucides, des glucides qu'on appelle lents, c'est-à-dire qui ne sont pas responsables de pics d'hyperglycémie tout de suite après l'ingestion. Donc, c'est 50% de glucides, c'est 30% de protéines, 20% de protéines, 30% de lipides. C'est une alimentation équilibrée qu'on doit recommander au tout à chacun. Donc, quand il y a quelqu'un qui devient diabétique dans une famille, il ne faut pas qu'il mange à part. Il rend service aux autres. Parce que je vous rappelle qu'en France, on a tendance à manger un peu trop gras. 40-45% de notre alimentation en France, c'est du gras. Et puis, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est fantastique. C'est fantastique parce que ça a beaucoup de vertus. D'abord, ça aide le muscle à pomper le sucre en excès dans le sang. En plus, vous savez que quand on est... C'est ce qui fait la gravité aussi du diabète de type 2 vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. C'est qu'un patient qui est diabétique de type 2, il a souvent les autres facteurs de risque associés au diabète. C'est la pression artérielle qui est un peu élevée. C'est le taux de cholestérol ou les concentrations de triglycérides. C'est-à-dire que c'est des graisses sanguines qui sont trop élevées et qui vont finalement s'unir avec le diabète pour beurrer les artères et faire en sorte qu'elles se bouchent et être responsables d'un infarctus du myocarde. Donc, l'activité physique, c'est assez extraordinaire parce que ça fait diminuer la glycémie. Ça améliore le bon cholestérol. Ça le fait monter. D'ailleurs, en clinique, on le sait quand on voit un patient qui a un HDL cholestérol, c'est à dire un bon cholestérol assez élevé. On sait qu'il fait de l'activité physique et puis ça diminue les triglycérides qui sont des mauvaises graisses aussi, qui sont en excès dans le sang. Pour la pression artérielle, quand elle est élevée, l'activité physique régulière aussi permet de mieux contrôler l'activité physique. Et puis, il y a d'autres avantages de l'activité physique, c'est que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le look. Ça fait diminuer un peu le gras du bite. Ça ne fait pas maigrir, hélas, mais puisqu'en fait, on gagne du muscle. Mais par contre, ça permet d'avoir un embonpoint qui diminue. Donc, l'activité physique est probablement un élément majeur dans le traitement du diabète de type 2. Et puis, alors, c'est 30 minutes par jour, 30 à 45 minutes par jour de marche, de telle sorte que la marche soit assez rapide. Et puis, ensuite, il y a les médicaments, mais les médicaments, ils viennent loin derrière. Grosso modo, on a deux types de médicaments. C'est des médicaments qui améliorent l'action de l'insuline, c'est la metformine. Et puis, on a des médicaments qui stimulent le pancréas pour secréter plus d'insuline. Et puis, il y a l'insuline. L'insuline, il faut savoir que l'insuline, ça ne veut pas dire forcément qu'on a un diabète de l'enfant, un diabète de type 1, puisque chez 25% des diabétiques de type 2, on a un épuisement où les médicaments oraux deviennent un peu inefficaces. On ne sait pas bien pourquoi. Et le meilleur moyen de contrôler la glycémie dans ce cas-là, c'est l'insuline. Et je voudrais juste dire deux choses pour terminer. C'est que, un, l'insuline, c'est finalement le moyen le plus naturel de contrôler sa glycémie parce que c'est une hormone. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas de la biochimie, c'est vraiment l'hormone humaine. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'insuline, ça ne veut pas dire que le diabète, il est plus grave. Ça veut dire que le diabète, il est résistant au traitement oraux et que ce n'est pas du tout un critère de gravité. Je vais m'arrêter là, je crois que j'ai fait mes 10 minutes. Ah, c'est parfait. Je crois qu'on peut l'applaudir, là, parce qu'il a balayé tout ce que je lui ai demandé de balayer. Et c'était parfait. Juste peut-être une petite précision. On a vu les différents types de diabète. Il y en a un dont on entend parler, c'est le diabète gestationnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, en fait, pour devenir diabétique, il faut avoir le pancréas qui ne fonctionne pas bien. Et pendant la grossesse, il y a d'autres situations, d'ailleurs, où on observe ce problème. C'est que pendant la grossesse, vous savez que pendant la grossesse, au premier trimestre de la grossesse, la femme enceinte, elle est très insunosensible. Elle va essayer de stocker le plus possible. Et puis, à partir du deuxième trimestre, ce qu'elle va manger va être le plus possible dévié vers la circulation fétale, parce qu'il a besoin, le pépère, il a besoin de nutriments pour se développer, pour grossir. Eh bien, il y a une insulino-résistance physiologique qui s'installe à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'efficacité, la mère devient résistante à l'action de l'insuline. Et chez les gens qui sont prédisposés à faire un diabète, et par ordre de fréquence, un diabète de type 2, eh bien, vont révéler un diabète à ce moment-là, c'est-à-dire à la 22e, 24e semaine d'aménorée. C'est au début du deuxième trimestre. C'est ça, ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Et après l'accouchement, le diabète, il disparaît. Mais ça veut dire, quand on a fait un diabète gestationnel, que le risque de devenir définitivement diabétique à 10 ans est de 50 %. Mais il n'est pas inéluctable. Si on fait de l'activité physique, si on contrôle son poids, on peut diminuer ce risque de 60 % à peu près. Merci beaucoup. J'aurais une toute petite question. Je suis désolé. Sur le diabète de type 1, effectivement, on voit que sur le diabète de type 2, on peut faire de la prévention. Sur le diabète de type 1, c'est inéluctable. Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire ? Non, malheureusement, non. C'est une maladie. Quand on découvre un diabète de type 1, c'est-à-dire quand il devient symptomatique, on a 90, 95 % de nos cellules qui secrètent l'insuline, qui sont détruites. Donc là, l'évolution est inexorable. Alors, quand il n'y avait pas l'insuline, ce qu'on faisait, on disait aux gens, vous mangez plus de glucides. Comme ça, on apportait plus de glucides. Alors, il mangeait gras, mais ça ne durait pas très longtemps, malheureusement. Donc, c'est inéluctable. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole, si ça marche, à Gilbert Bayonne à Toulouse, qui va nous livrer son témoignage très personnel en tant que malade atteint de diabète de type 2 depuis 25 ans. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, M. Bayonne, mais c'est à vous. Et je vous salue à tous. Donc, je suis diabétique depuis plus de 25 ans maintenant. Ceci est la date de départ du traitement. Alors, j'avais été décoré 20 ans auparavant, lors d'une prise de sang. Donc, je suis resté pré-diabétique pendant 20 ans, si ce qui s'ajoute maintenant, donc, aux 25 ans, date à laquelle j'ai démarré le traitement. Alors, au début, moi aussi, j'ai cru que... j'ai cru que c'était une maladie qui n'était pas importante. J'ai cru que le diabète se guérissait. Ce qui est faux, bien sûr. On m'avait dit que j'avais un taux de sucre dans le sang un peu élevé. Voilà comment on me l'avait présenté. Et j'ignorais totalement, finalement, ce qu'était le diabète. Et ses effets. Je n'avais pas d'antécédent familial connu à l'époque. Après, j'ai vu que mon père, à l'âge de la retraite, a développé un diabète de type 2, lui aussi, comme moi. J'ai été premier à écouter les conseils préconisés par le roi de Saint-Traitant. Et à l'époque de mon pré-diabète, donc, je n'avais que 26 ans, j'ai perdu 15 ans. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'imposais entre 95 et 100. Et facilement, je n'avais pas perdu 15. Et on faisait des contrôles en eau. C'était à l'époque, on faisait des contrôles en eau, dans ces cas-là. Et en observant qu'un certain nombre de vie, je n'ai pas eu besoin de traitement pendant 20 ans. Mais ce n'était pas suffisant, parce que je n'étais pas observant, observant, comme on dirait, tout à l'heure. J'avais une activité, j'étais sédentaire, je n'avais ma profession, mais je n'avais pas d'activité physique. Et moi, je ne me faisais pas, je ne me pratiquais pas. Il faut que je ne m'en connaissais. Donc, au fin des années, j'ai repris du poids. J'ai repris du poids. J'avais une vie très active, aussi bien professionnelle que sociale. Et j'étais dans le déni de la maladie. Et à tel point que je ne disais à personne que j'étais diabétique. Et dans mon milieu professionnel, je pensais que personne ne le savait. Vous savez que dans le diabète... Dans le diabète... Merci. Dans le diabète, la caractéristique principale du diabète, c'est qu'il n'y a pas de douleur. Dans le diabète de type 2, et pendant toutes ces années, vous êtes diabétique au départ, vous ne ressentez pas de douleur, proprement vite. Donc, je taisais cette maladie à mon entourage professionnel. Et malheureusement, je croyais que ma hiérarchie ne savait pas que j'étais diabétique. Et je m'en suis rendu compte pour avoir une promotion, pour postuler, comme on dit chez nous. Je m'en suis rendu compte qu'ils avaient tenu compte, hélas, de mon diabète. Alors que, vous savez, il y a des professions où, évidemment, le fait d'être diabétique vous interdit d'être dans ces professions-là. Ce sont les pilotes d'avion, les chauffeurs de cartes scolaires. Bon, ça, ça se comprend. Mais quand vous êtes fonctionnaire, fonctionnaire à la poste, vous ne présentez pas un danger pour les autres si important que ça. Donc, on arrive ainsi à un élément déclencheur qui s'est produit dans ma vie. Ici, il faut raconter sa vie. On m'a dit, tu viens témoigner. Donc, dans ma vie personnelle, ma vie de couple, j'ai vécu ce que vivent d'autres couples, une séparation. Et tout cela ajouté au problème professionnel que je viens d'indiquer. Donc, j'ai eu une période de stress très importante. Et ça, c'est l'élément déclencheur qui m'a amené à avoir une poussée de diabète importante. Et donc, on m'a mis tout de suite, là, je parle de 1988, donc il y a 25 ans, on m'a mis sous traitement oral, les sulfamides, le diamicron. Et puis ensuite, on a ajouté très vite après, la metformine. Voilà. Alors, il faut dire que j'avais repris les 15 kilos que j'avais perdus au départ. Je les avais repris. Et j'avais effectivement des pathologies ou des maladies associées. C'est-à-dire hypertension, cholestérol, triglycérides, ce qui est, en général, on retrouve ça à la découverte d'un diabète. Et donc, moi, j'avais tout ça en même temps. Et alors là, donc, à partir de ce moment-là, il y a eu de ma part un changement d'attitude complet. En quelques mois, je me suis pris en main. J'ai décidé de parler de mon diabète partout, aussi bien autour de moi, au plan professionnel que familial. J'ai consulté un diabétologue, endocrinologue, qui m'a donné d'excellents conseils. Je suis allé à l'éducation thérapeutique, à l'hôpital. Et j'ai fait, à partir de ce moment-là, j'ai fait désormais attention davantage à ce qu'il y avait dans l'assiette. Et j'ai bougé. J'ai bougé régulièrement en faisant de l'activité physique au moins une demi-heure par jour. En fait, à ce moment-là, j'ai mesuré la gravité du diabète. Le fait que c'est une maladie grave, chronique, avec des risques de complications. Et j'ai compris aussi qu'il fallait être acteur de sa propre santé. Alors, bien sûr, quand vous dites à votre entourage que vous faites attention, que vous avez cette vie, cette forme de vie, certains ne vous comprennent pas. Ils sont peu nombreux, ils ne vous comprennent pas toujours. Et la majorité, quand même, quand vous expliquez bien, on vous comprend. Alors, bien sûr, j'ai fait la rencontre avec l'association, l'association des diabétiques, qui est dirigée par des patients, mais où il y a aussi des professionnels de santé. On ne vit pas en autarcie entre patients, quand même. Mais cette particularité de cette association, c'est d'être, d'être donc majoritairement dirigée par les patients. Ça marche ? Oui, oui, on vous entend bien. Excusez-moi. Et donc, l'AFED, l'Association française des diabétiques, m'a particulièrement donné de bons conseils. Et aujourd'hui, je fais part à d'autres, à d'autres diabétiques. Je fais part de cette expérience. Et j'anime cette association au plan de la région. Et le rôle d'une association de patients comme l'AFED est déterminant. Il permet de montrer qu'on n'est pas seul face à la maladie. Il permet de prodiguer des conseils utiles aux diabétiques et à leur entourage. Parce que l'entourage est important, comme disait le professeur Gauthier tout à l'heure. L'entourage est important pour qu'ils puissent prendre en charge le diabète de façon collective, même, dans la famille. Le but, c'est de devenir acteur de sa propre maladie. Ça permet d'orienter, enfin, vers l'éducation thérapeutique. La nécessaire complémentarité des actions menées par les professionnels de santé, par l'assurance maladie, avec son service SOFIA, et par les groupes de rencontres qu'organise l'association. Ici, dans la région, nous tenons ces groupes de rencontres de façon, bien sûr, ouverte à tous, gratuite. Tous les mois, les diabétiques viennent échanger leurs expériences, leurs vécus, et c'est très profitable. C'est très profitable. On mesure, au fil du temps, ici, on a monté ça depuis 2008. Ça fait donc 5 ans, 6 ans, c'est la 6e année. On voit vraiment de bons résultats. Alors, on a beaucoup à faire. Il y a 120 000 diabétiques dans la région Médipérénée. Donc, si on envoie 500 par an, on a du temps. Et puis, comme il y a une prévalence de 5,5%, un peu moins dans la région Médipérénée qu'au plan national. On se porte un peu mieux. Mais enfin, dans une épidémie comme celle-là, il faut relativiser tout ça. Donc, voilà, je pense avoir résumé un peu quelle est la vie, le vécu, dans ces grandes lignes, d'un patient diabétique de type 2. Eh bien, merci beaucoup à vous. Je crois qu'on peut l'applaudir aussi, quand même, Gilbert Bayonne, pour ce témoignage très personnel. Je voulais faire rebondir le professeur Gauthier ou Pascal Ferry. C'est vrai que Gilbert Bayonne l'a mentionné à plusieurs reprises. Il a dit, moi, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est le stress. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est vraiment une cause ou un facteur de risque ou que ce lien stress-diabète ? Oui, on retrouve. Je dirais qu'à l'échelon d'un individu, on retrouve souvent, lorsque l'on découvre un diabète, une situation un peu inhabituelle, enfin, une situation stressante. Et probablement, c'est les mêmes mécanismes que pour le diabète gestationnel. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que dès qu'on a une situation qui est affectivement ou émotionnellement très, très intense, en fait, on se crée des hormones de survie. Les hormones, l'adrénaline. C'est l'adrénaline, c'est quand vous faites peur à quelqu'un, vous cachez les arrières de porte et puis vous sursauter. Ça, c'est l'adrénaline. Le cortisol, eh bien, tout ça, ça inhibe l'action de l'insuline. Et probablement que le diabète en profite pour se révéler à ce moment-là. On retrouve. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. C'est quand même pas un hasard qu'on retrouve plus de diabète dans des situations de précarité importantes. C'est pas un hasard qu'on retrouve plus de diabète chez les immigrants qui sont en situation sociale difficile. Donc, je pense que le stress, il a probablement un rôle plus que majeur dans la révélation de la maladie. Très, très certainement. Là, vous pouvez le rajouter dans l'environnement. On va modifier le quiz. C'est vrai que Gilbert Bayonne a aussi, il y a un autre élément, moi, qui m'a marqué. Il a dit, ça m'a empêché au travail d'avoir une promotion. Bref, on sent qu'il y a un problème du regard des autres dans le mode professionnel. Parmi vos patients, est-ce que c'est des choses qui reviennent, ça ? Oui, alors nous, on a une... Quelquefois, on a un comportement... On nous demande quelquefois d'avoir un comportement schizophrène. Parce que, finalement, le rôle du diabétologue avec ses patients, c'est de limiter la discrimination liée au travail. Bon, alors il y a des boulots qu'on peut discuter, mais conduire le TGV, aviateur, pompier, bon, des moments où là, peut-être que c'est normal qu'il y ait quelques restrictions. Mais sinon, vous savez qu'il y a 25 ans, on ne pouvait pas être instituteur. Il y avait beaucoup, beaucoup de métiers qu'on ne pouvait pas faire quand on était diabétique à l'insuline. Et qui, maintenant, grâce aux efforts des associations, des professionnels de santé, eh bien, on est tout à fait admis. Mais prenez par exemple l'instituteur. C'est vrai qu'un instituteur, vous arrivez... C'est difficile de les contrôler. Parce qu'à l'idée que l'instituteur, il se dit à l'idée qu'il y a un enfant qui ramène à son parent, à son papa ou à sa maman. Tiens, ma maîtresse, des fois, elle prend du sucre, puis des fois, elle fait sa piqûre avant le déjeuner, etc. Ça reste quand même... L'image du diabétique qui se pique reste quand même une image négative pour un employeur. Donc, c'est... Et puis, là où je dis qu'on est schizophrène, c'est que d'un autre côté, on ne peut pas accorder aux gens un statut d'adulte handicapé à cause du diabète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les deux choses à la fois, il me semble. Alors, par contre, s'il y a des gens qui ont besoin du statut d'adulte handicapé, c'est les complications liées au diabète. Bien sûr, lui qui ne voit plus, celui qui est en dialyse, celui qui a une jambe en moins, bien sûr qu'il faut se battre pour qu'il ait le statut handicapé. Et je pense que ça, c'est important de distinguer les choses. Merci beaucoup pour cette précision. Je me tourne maintenant vers Pascal Ferré, ici, à mes côtés. Pour sa part, lui, il va nous lister les grands axes de recherche actuellement explorés pour développer de nouveaux traitements contre le diabète. Et vous allez voir que la recherche est assez dynamique quand même dans ce domaine. Donc, Pascal Ferré, même défi, nous résumer toutes ces pistes de recherche de manière vulgarisée en 10 à 12 minutes. On va essayer. Bon courage. Bonsoir à tous. Donc, je pense que Jean-François Gauthier vous l'a bien expliqué. Ce qui est important, c'est de combattre l'hyperglycémie puisque l'hyperglycémie, c'est ce qui va provoquer la plupart des complications. Donc, les médicaments actuels, ils font cela. Que ce soit les médicaments qui permettent à l'insuline de mieux agir ou les médicaments qui permettent au pancréas de sécréter un petit peu plus d'insuline. Quand il vous reste des cellules bêta, ce qui est le cas pour la plupart des diabétiques de type 2, il y a des médicaments qui forcent la cellule bêta pancréatique, celle qui permet de sécréter l'insuline, donc qui la forcent à sécréter. Alors, ça, c'est vraiment les deux grandes classes de médicaments qu'on avait à notre disposition. Et puis, plus récemment, il y a eu des médicaments qui sont comme des hormones, si vous voulez, de l'intestin. Parce que l'intestin, il joue un rôle très important pour prévenir notre pancréas en particulier qu'on est en train d'absorber un repas. Et donc, il va devoir sécréter de l'insuline. Donc, on a des hormones qui sont sécrétées par l'intestin au moment du repas. Il y a une qu'on connaît bien, qui est le GLP1, par exemple. Et ces hormones vont donc agir sur le pancréas pour le faire sécréter. Donc, il y a toute une classe actuelle de médicaments, on ne peut plus dire qu'ils sont vraiment nouveaux, mais qui ont été développés, qui ressemblent à ces hormones. Alors, on se les prend en général, malheureusement, ce sont des injections, mais qui vont aller faire sécréter également un petit peu plus d'insuline. Mais ça, c'est ce qui existe. Alors maintenant, dans ce qui va arriver, il y a un certain nombre de médicaments qui sont tout près d'arriver. En particulier, un médicament qui vous fait faire pipi du glucose. Alors, vous allez dire, mais c'est curieux, ça. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Vous savez que votre rein, il filtre votre sang pour éliminer les déchets. Mais quand il filtre le sang, le glucose, le sucre part également avec. Et il faut que ce sucre soit réabsorbé par le rein, parce que ce serait bête de perdre du sucre, qui est un carburant fantastique pour nos cellules. Par exemple, aujourd'hui, vous avez utilisé 180 grammes de glucose dans votre cerveau, ce qui est beaucoup. Donc, il faut récupérer ce sucre. Alors, pour le récupérer, on a un transporteur de glucose, de sucre dans notre rein, qui va rechercher le sucre de l'urine et qu'il remet dans le sang. Donc, l'idée-là était la suivante pour faire baisser la glycémie. Je vous rappelle que le gros problème, c'est de faire baisser la glycémie. Eh bien, il y a eu des chercheurs qui ont eu l'idée de dire, mais si on empêche le sucre de revenir dans le sang et qu'on le laisse partir dans l'urine, on va baisser la glycémie. Donc, il y a eu toute une série d'études sur ces médicaments qui, en France, n'ont pas encore l'AMM, je crois. Donc, ça, c'est une première piste. Et puis, il y a eu une seconde piste. Vous savez que dans notre pancréas, le pancréas, il sécrète donc l'insuline. L'insuline, c'est cette fameuse hormone qui permet au sucre d'entrer dans nos cellules. Mais il sécrète également une autre hormone qu'on appelle le glucagon, qui est beaucoup moins connu du public. Le glucagon, il a des effets antagonistes de l'insuline. Il s'oppose aux effets de l'insuline, en particulier au niveau du foie. Le glucagon, c'est ce que vous sécrétez quand vous êtes à jeun. Quand vous êtes à jeun, il faut quand même que vos cellules utilisent du glucose. Donc, c'est votre foie qui produit du sucre à ce moment-là. Et c'est le glucagon produit par votre pancréas qui va permettre d'activer cette production de sucre. Donc, ce n'est pas très bon chez un diabétique parce que si votre foie se met à produire beaucoup de sucre, ça va renforcer l'hyperglycémie. Donc, il y a une autre classe de médicaments qu'on essaye de développer qui permettent de diminuer les effets du glucagon de façon à ce que l'insuline puisse avoir ses effets normaux. Alors, ça, je dirais que c'est la pharmacopée. Mais il y a toute une classe maintenant d'une nouvelle approche qui est la thérapie cellulaire. Alors, c'est quoi la thérapie cellulaire ? Eh bien, l'idée, c'est de remplacer vos cellules qui produisent l'insuline par... Elles ont disparu, comme vous avez remarqué Jean-François Gauthier. Quand le diabète s'allonge dur, eh bien, on perd de plus en plus de cellules. Et donc, une des idées, c'est de se dire qu'on va les remplacer. Alors, c'est vrai dans le diabète de type 1. Là, il n'y en a plus. Donc, c'est très intéressant de les remplacer. Mais ce serait aussi intéressant dans le diabète de type 2, par exemple, chez des gens qui sont sous insuline, si on pouvait essayer de diminuer, de freiner la diminution constante de la masse des cellules qui sécrètent l'insuline. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Donc, ce qui a été fait, les premiers essais, ce sont des greffes. Vous connaissez le principe de la greffe. On prend un tissu, c'est généralement un individu qui est soit décédé, soit en mort cérébrale. Et puis, on va le greffer à un patient. Alors, ça, des inconvénients majeurs, c'est que si on veut éviter le rejet, le patient doit prendre toute sa vie des médicaments anti-rejet qui ont eux-mêmes un certain nombre de conséquences qui peuvent être néfastes. Alors, ce qui avait été fait, c'est les greffes de pancréas. Et puis, plus récemment, on a isolé ce qu'on appelle les îlots de l'enguerance. Ce sont des petites structures perdues dans le pancréas. Et ce sont ces structures qui sécrètent, qui produisent l'insuline. Donc, on prend un pancréas d'une personne décédée. On va isoler les îlots, ces petites structures qui sécrètent de l'insuline. Et on les réinjecte dans une veine qui arrive dans le foie. Donc, on fait une greffe, ces îlots. Ils se mettent dans le foie. Et là, dans le foie, ils vont sécréter l'insuline. Inconvénients majeurs, ces greffes, encore une fois, ne peuvent se faire qu'avec des médicaments anti-rejet. Ça, je dirais que c'est les débuts de la thérapie cellulaire. Mais la vraie thérapie cellulaire, c'est celle qui est vraiment, je crois, une piste d'avenir très importante. C'est la possibilité de vous prendre des cellules. Par exemple, quelques cellules de peau, des fibroblastes. Et puis, de les mettre dans une boîte de culture et là, de les faire, de les changer en leur mettant quelques petites choses, en particulier quelques gènes. On les change et on les fait devenir des cellules qui sécrètent de l'insuline. Donc, ça s'appelle les Indus Pluripotent Cells. On les prend, ces fibroblastes, on les dédifférencie, on les fait revenir à leur état primaire et puis là, on les redifférencie à nouveau en des cellules capables de sécréter de l'insuline. Alors, vous allez me dire mais c'est de la science-fiction. Pas vraiment puisqu'on sait déjà faire des IPS, des Indus Pluripotent Cells. On sait le faire. Après, pour les différencier en cellules insuliniques, on sait le faire aussi. C'est un peu plus compliqué. Mais évidemment, derrière, il y a toute une partie de sécurité importante parce que quand on fait ça, le gros risque, c'est que si on réinjecte ces cellules, ça puisse parfois donner des tumeurs. Donc, on n'est pas encore, ce n'est pas demain qu'on va avoir ces thérapies cellulaires, mais c'est une piste d'études qui est absolument majeure. Le gros intérêt, c'est que si ce sont vos propres cellules qu'on a retransformées en cellules qui sécrètent de l'insuline, eh bien, vous n'avez pas besoin de prendre de médicaments anti-rejet. Et donc ça, c'est une piste assez formidable. Alors, je voudrais, vraiment, je pense que, bon, je ne suis pas sûr que dans ma vie professionnelle, je verrai ça parce que c'est quand même à quelques années. Mais je pense que c'est une des pistes vraiment intéressantes. Je voudrais terminer par la chirurgie bariatrique. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la chirurgie bariatrique. Chirurgie bariatrique veut dire chirurgie de l'obésité. Vous savez qu'on a, malheureusement, de plus en plus d'obèses, de très gros obèses. Et les très gros obèses, eh bien, ils sont à risque de complications très importantes. Donc, c'est développé toute une chirurgie qui consiste à réduire la taille de leur estomac, qui consiste à enlever un morceau d'intestin pour qu'ils absorbent moins bien et pour que, finalement, eh bien, ce soit une sorte de jeûne physiologique. Ils peuvent plus manger que de toutes petites quantités. Et ce qu'ils mangent n'est pas bien absorbé. Et donc, ça permet de faire maigrir ces très grands obèses. Et on s'est rendu compte que chez ces grands obèses qu'on opérait, souvent même avant la moindre perte de poids, on observait une amélioration du diabète. Donc, ça, c'est une piste intéressante parce que, si on en comprend les mécanismes, ça pourra sans doute nous donner un certain nombre de pistes pour essayer de trouver peut-être de nouvelles molécules qui vont nous permettre de mieux gérer le diabète par la suite. Donc, ça, je trouve que c'est une piste aussi qui est intéressante. Et puis, la dernière chose, peut-être, c'est, Jean-François vous l'a dit, ce qui compte, c'est pas tellement dans les causes du diabète, c'est pas tellement le sucre, mais c'est le gras. Le gras, quand vous mangez très gras, au bout d'un moment, votre tissu adipeux, votre graisse, ce qu'on sent là chez les hommes, le ventre, le gras abdominal, eh bien, quand ce tissu adipeux, il ne peut plus absorber le gras, le gras va se mettre dans nos organes. Il va se mettre dans le foie, ça fait du foie gras, on peut faire de très beaux foie gras chez l'homme, c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique, qui a des conséquences fonctionnelles très néfastes sur le foie, mais il se met aussi dans nos muscles, ce qui va provoquer une résistance à l'insuline, l'insuline ne pourra pas être efficace, et puis il va se mettre dans le pancréas, et là, dans le pancréas, eh bien, il va empêcher, il va diminuer la sécrétion d'insuline. Donc, si on pouvait trouver des médicaments qui nous permettent d'éviter que ce gras aille un peu partout, ce serait vraiment formidable. Une des solutions pourrait être de permettre au tissu adipeux de gonfler un tout petit peu plus, alors on prendrait un peu plus de poids, mais on éviterait que ce gras toxique aille se mettre dans tous les tissus. donc voilà à peu près ce que je peux vous dire. Bravo, je crois qu'on peut l'applaudir aussi parce que c'est une performance, on ne se rend pas compte parce que les chercheurs sont à fond dedans et là, ils arrivent à nous balayer toutes les recherches. Peut-être une précision, on voit que la thérapie cellulaire, c'est quand même une piste très prometteuse, même si ce n'est peut-être pas avant 20 ans qu'on aura des applications, mais en tout cas, ça serait une solution définitive. Vous avez parlé de ces fameuses cellules souches pluripotentes induites dont le but, si j'ai bien compris, c'est de les remettre à un état embryonnaire puis ensuite de les redifférencier en cellules productrices d'insuline. Pourquoi pas prendre directement des cellules souches embryonnaires sur des... C'est un problème d'en avoir suffisamment et puis il faut que vous ayez fait un bébé médicament, c'est-à-dire que vous pouvez, pour prendre ces cellules souches embryonnaires qui, une fois greffées, feront que vous n'avez pas quand même à vous donner des médicaments anti-rejet. Donc il faut que ce soit des cellules qui soient proches de vous. Les seules cellules proches de vous, ça peut être des cellules d'un embryon, d'un frère qui a été congelé quand il était embryonnaire, etc. Mais c'est ça la vraie difficulté. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas développer ça de façon très importante. C'est très intéressant pour les recherches, mais on ne peut pas en faire un médicament. D'ailleurs, c'est régi par des règles d'éthique extrêmement strictes. Question aussi sur cette chirurgie du tube digestif qu'on appelle un peu le bypass, la court-circuitée chez les obèses pour qu'ils prennent moins de poids. Et on se rend compte que ça réduit le diabète. C'est quoi les hypothèses aujourd'hui avancées pour essayer d'expliquer l'effet de ce court-circuit intestinal ? Comment il réduit le diabète ? Il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses est que peut-être on modifie les sécrétions des hormones par l'intestin. Peut-être que Rémi Burselin nous en parlera tout à l'heure. Une autre hypothèse, c'est que comme en fait, souvent on enlève ou on bypass, c'est-à-dire d'un point de vue fonctionnel, la première partie de l'intestin, ce qui fait que nos aliments, c'est là où ils sont absorbés. Donc au lieu d'être absorbés là, ils vont continuer, ils vont arriver plutôt dans le gros intestin, la dernière partie. Et là, il y a des bactéries qui n'ont pas l'habitude de voir arriver tous ces aliments. Ça va changer leur composition. Et comme nous le dira Rémi tout à l'heure, ça ne va pas changer tout radicalement, mais ça peut contribuer à améliorer le diabète. Je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a des hypothèses qui sont encore à l'état vraiment d'hypothèses. Ça peut être des effets nerveux, ça peut être des choses comme ça. Peut-être un tout petit mot sur la vaccination, parce que c'est ici, on en a pas parlé. C'est autre chose. Ça, c'est pour le diabète de type 1. Dans le diabète de type 1, Jean-François vous l'a dit tout à l'heure, c'est un diabète qui se révèle au moment où vous n'avez presque, chez l'enfant, au moment où vous n'avez presque plus de cellules qui sécrètent de l'insuline. Parce qu'elles ont été mangées par votre système immunitaire. Votre système immunitaire, au lieu de s'attaquer aux virus et aux bactéries, il s'est attaqué à vos cellules et là, il les a mangées. Et cette maladie, malheureusement, elle ne se révèle que quand il reste plus que très, très peu de cellules. Donc, une des idées, c'est de diminuer l'attaque immunitaire à ce moment-là pour essayer de conserver le peu de cellules qui restent, d'essayer de le conserver. Donc, il y a un certain nombre de décès qui ont été faits qui ne sont pas, je dois dire, très concluants à l'heure actuelle. Alors, l'idée aussi pour être de vacciner. Alors, vacciner, vous allez dire, c'est curieux, qu'est-ce qu'on va vacciner ? Eh bien, c'est de vacciner, c'est-à-dire d'habituer nos cellules immunitaires à des gènes qui sont dans nos cellules bêta et qui sont justement des protéines qu'on va... des antigènes, pardon, qui sont ces protéines qui sont attaquées par notre système immunitaire. Le système immunitaire, il reconnaît une protéine de notre cellule bêta, il l'attaque. Si on pouvait lui dire, regardez, elle n'est pas bien méchante, cette protéine, essayez de ne pas trop l'attaquer, c'est un peu de la vaccination, finalement, c'est... Bon, on l'habitue plus que de la vaccination, je dirais, c'est qu'on va habituer nos cellules immunitaires à ce qu'on a dans la cellule du pancréas. Ça, c'est aussi une possibilité, mais c'est pas encore... On est loin encore d'avoir réussi à faire ça. Merci pour toutes ces précisions. Je vais maintenant passer la parole à Rémi Burselin à Toulouse, dont l'intervention devrait vous surprendre. En effet, Rémi Burselin travaille sur les liens entre le diabète et les bactéries qui nous colonisent, et notamment ces milliards de bactéries qui peuplent nos intestins, que les experts appellent le microbiote intestinal, et qui suscitent un intérêt de plus en plus vif dans la communauté scientifique. Voilà, j'en dis pas plus. Rémi Burselin, à vous la parole pour cette dernière intervention de 10 à 12 minutes aussi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci en effet de mener la parole pour, somme toute, vous transmettre un message d'espoir. Alors, pourquoi ? Pascal Ferré a initié ce message d'espoir par rapport aux technologies de thérapie cellulaire, et le message d'espoir que je voudrais vous divulguer ce soir est relatif donc à cette découverte qui, depuis une décennie, donc c'est très récent, depuis une décennie, nous vivons physiologistes, diabétologues, etc., endocrinologues, une révolution parce qu'on vient de découvrir un nouvel organe et cet organe, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal, la flore intestinale, c'est-à-dire, c'est l'ensemble de l'écologie représentée par les bactéries qui vivent dans notre intestin. Et ces bactéries ne sont pas simplement là notre amorphe sans rôle. On a pu découvrir qu'en fait, ces bactéries ont un rôle fondamental, non pas uniquement sur la digestion, mais sur la manière dont nous percevons les aliments, notamment le sucre, et la manière dont ces bactéries communiquent avec l'autre, avec nos cellules à nous, en tant qu'organisme supérieur, pour contrôler un grand nombre de fonctions physiologiques, comme par exemple la prolifération des cellules adipositaires qui vont capturer les lipides, ou l'utilisation du glucose par les muscles, et probablement même la sécrétion de cette insuline, et surtout la sécrétion d'un certain nombre d'hormones intestinales, comme il a été cité, le GLP1, qui sont bonnes pour le contrôle de la glycémie. Alors, intuitivement, c'est une découverte qu'on aurait pu faire bien avant. Il faut imaginer, il y a à peu près 3 à 4 milliards d'années, qu'avant les êtres organisés supérieurs que nous sommes, les bactéries étaient déjà là. Et ces bactéries, somme toute, d'un point de vue philosophique, ont potentiellement accepté à ce que des organismes supérieurs, complexes, puissent vivre sur la même planète qu'elles, et ont donc installé une symbiose. Et sur ce concept, elles ont accepté notre présence à une condition, c'est que nous leur fournissions la capacité d'être hébergés, de se nourrir, de se disséminer, de se proliférer. Si bien que dans cette symbiose intestinale, elles nous ont conféré également un avantage fantastique, qui est celui d'utiliser à très bon escient l'alimentation, les nutriments, pour nous renforcer, pour nous donner de l'énergie, pour nous permettre de vivre plus longtemps. Alors, ce caractère fondamental, il représente un vrai espoir. Pourquoi ? Et bien parce que, comme il a été cité, l'incidence ou la prévalence du diabète, ou l'importance du génome dans cette incidence, c'est-à-dire de nos gènes à nous, dans cette incidence, ne peut expliquer que quelques pourcentages. Alors, Jean-François Gauthier disait que, quand on a des parents diabétiques, cette incidence est importante, elle représente à peu près 20 à 30%. Certes, mais il faut savoir quelque chose, c'est qu'à la naissance, nous avons récupéré les gènes de nos parents, bien sûr, mais nous avons aussi récupéré les méta-gènes, c'est-à-dire les gènes des bactéries qui nous colonisent, les bactéries intestinales pour l'intestin, les bactéries de la peau, etc. Et ces bactéries, qui sont extrêmement plus nombreuses, dont le répertoire antigénique et génique est à peu près 100 à 500 fois supérieur à celui de nos cellules, ces gènes-là contribuent à contrôler la manière dont nous nous développons. Si bien qu'il y a à peu près une dizaine de petites années, je ne sais pas si on nous entend, mais... On vous entend très bien. Parfait. Donc, il y a une dizaine de petites années, les chercheurs, notamment un consortium franco-chinois, ont pu mettre au point un algorithme capable de séquencer l'ensemble de ces gènes afin d'en comprendre leur fonctionnement. Ils ont établi alors un catalogue, c'est le consortium qu'on appelle MetaEat, et grâce à ce catalogue, ils ont pu dresser une carte d'identité. Chaque individu dans la salle a une carte d'identité du microbiome, c'est-à-dire des gènes intestinaux qui habitent cet intestin, et cette carte d'identité est extrêmement personnalisée. On s'est aperçu qu'en fait, les patients obèses ou les patients diabétiques avaient une carte d'identité différente. Alors, c'est important, parce que tout d'un coup, on s'est aperçu qu'on pouvait, on pourrait, puisque ça fait encore partie du futur, diagnostiquer l'obésité et le diabète, non seulement en pesant les gens ou en pesant leur glycémie, mais également diagnostiquer en quantifiant, en séquençant, en identifiant les bactéries qui colonisent l'intestin. Alors, par rapport au diabète et l'obésité, ce n'est pas extrêmement important, mais par rapport au pré-diabète, c'est-à-dire à la prédiction que l'on pourrait faire pour un individu à devenir diabétique. Finalement, on pourrait mettre en place un certain nombre de stratégies thérapeutiques préventives, bien en amont, capables de réduire l'incidence du diabète simplement en réalisant la cartographie, la carte d'identité des bactéries du diabète. Ça, c'est la première incidence. La seconde incidence, c'est que l'on a pu commencer à réaliser des travaux au laboratoire démontrant que si l'on transfère le microbiote d'une souris obèse ou diabétique à une autre souris, on arrive alors à transférer la maladie. Mais on arrive également à faire le contraire. Si l'on prend le microbiote d'une souris saine, l'on la transmet à une souris qui devrait devenir diabétique, alors à ce moment-là, on va pouvoir prévenir le développement de ce diabète ou de cette obésité. Donc, on a un geste thérapeutique. Alors, ça recoupe un petit peu ce qu'on appelle les prés et les probiotiques, donc les bactéries qui actuellement colonisent les yaourts, qui sont mis dans les yaourts et dans d'autres aliments, un petit peu à l'aveugle, sans trop savoir, en fait, si elles ont une incidence sur la santé. On peut travailler maintenant sur des compléments alimentaires à la base de bactéries qui vont pouvoir protéger contre le développement, voire même infléchir le diabète, une fois qu'il est établi. Alors, pour compléter ce message d'espoir, en fait, il faut considérer que ces bactéries sont, somme toute pour notre organisme, on pourrait dire des antigènes. Certaines sont virulentes, ça ne concerne pas le diabète, mais on pourrait considérer que ces bactéries-là sont des antigènes qui pourraient être repérées par le système immunitaire. Alors, si bien que ce message peut s'adresser non seulement aux diabétiques de type 2 et aux obèses, mais également aux diabétiques de type 1, parce que le mot système immunitaire est important. Vous savez que, comme il a été mentionné, ces cellules bêta, les îlots de Languerrand, sont détruites par le système immunitaire. Eh bien, si, somme toute, il existait des bactéries qui pourraient être impliquées dans la destruction du système immunitaire, parce que reconnues, les destructions des cellules bêta, pardon, parce que reconnues par le système immunitaire, on pourrait alors éduquer ce système immunitaire à reconnaître ces bactéries et à détruire les bactéries et non pas les cellules bêta sécrétrices d'insuline. Donc, on a mentionné, Pascal Ferré a mentionné tout à l'heure la possibilité de vacciner. Et en effet, on approche maintenant une solution qui serait la vaccination, cette fois-ci, contre les bactéries qui sont capables d'induire le diabète de type 1. Donc ça, ces solutions sont en cours. Aujourd'hui, des démonstrations ont été faites. Il a été montré que chez la souris, le diabète de type 1 pouvait être au moins en partie dû à un microbiote intestinal déséquilibré et que la manipulation du système immunitaire spécifique de ces bactéries peut alors contrôler et réduire l'incidence du diabète de type 1. Il en va un petit peu de même pour le diabète de type 2 car des travaux très récents ont permis de mettre en évidence que ces bactéries intestinales sont capables de passer à l'intérieur de l'organisme quand, par exemple, on mange un régime trop gras. Si l'on mange un régime trop gras de manière chronique, l'intestin devient perméable et un certain nombre de ces bactéries transloquent dans les tissus comme le tissu graisseux vont informer les précurseurs des fameux adipocytes qui vont constituer la masse graisseuse principale de ce tissu et induire cette prolifération si bien qu'on a ce microbiome présent dans les tissus qui est également présent dans le foie et on pourrait alors le contrôler grâce à un contrôle par le système immunitaire si bien qu'on arrive à déterminer aujourd'hui que ces bactéries intestinales peuvent servir d'agents diagnostiques ou d'agents pronostiques du développement de la maladie. On peut donc les utiliser comme biomarqueurs afin de prédire qui va développer la maladie et donc enchaîner avec des stratégies thérapeutiques préventives. Ces bactéries sont des antigènes que l'on pourrait moduler grâce à la manipulation du système immunitaire et prévenir leurs effets délétères sur les îlots de l'anguérance sur le tissu graisseux sur l'insulinorésistance sur le poids le stockage des lipides dans le foie et donc la stéatose hépatique et enfin on pourrait développer les stratégies pharmacologiques qui permettraient alors de bloquer les molécules produites par ces bactéries car ce sont des êtres vivants ces molécules produites par les bactéries qui vont alors interagir avec les cellules de l'hôte et soit bloquer la sécrétion de l'insuline soit bloquer l'action de l'insuline ou favoriser le stockage des lipides dans le foie. Alors Pascal Ferré mentionnait en effet qu'au cours de la chirurgie bariatrique il y avait une manipulation chirurgicale importante qui aboutissait en fait à un changement du microbiote intestinal parce que tout d'un coup cette flore intestinale perçoit des aliments qu'elle ne percevait pas à cause du système chirurgical mis en place et donc cette flore intestinale va générer des nouvelles molécules qu'elle ne générait pas avant qui pourraient je parle fortement au conditionnel qui pourraient contribuer à baisser la glycémie donc à permettre soit la sécrétion de l'insuline soit l'absorption de sucre dans le sang et ainsi contrôler le diabète très efficacement et à postériori également le poids. Donc nous sommes à l'aube de grandes découvertes parce que cette immense diversité bactérienne 100 à 500 fois supérieure à celle de nos gènes eucaryotes à nous organismes supérieurs est un formidable espoir quand on aura décrypté décodé ces gènes on va pouvoir alors agir avec des bactéries intelligentes qui vont être mises peut-être dans la nourriture on va pouvoir agir avec des stratégies préventives et des stratégies de vaccination contre les mauvaises bactéries et on va pouvoir agir avec des molécules pharmaceutiques qui vont bloquer l'action délétère de ces bactéries et ainsi on comprend mieux que dans une famille de patients obèses diabétiques les enfants qui héritent des gènes mais également des métagènes les gènes d'à côté pourraient expliquer cette incidence et probablement pourraient expliquer cette épidémie voire cette pandémie parce que le développement du diabète et de l'obésité est mondial donc on est à l'homme je pense de grandes découvertes et de grands pas en avant ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé je crois en diabétologie voilà donc je suis prêt à ouvrir la discussion avec vous merci beaucoup on peut l'applaudir aussi on a senti toute la passion sur ce nouveau sujet de recherche le microbiote ce que je vous propose c'est que le public vous pose des questions ou cas d'intervenant donc il y a des micros à votre disposition normalement dans la salle à Paris et à Toulouse alors je vois Nedjmak arrive peut-être Lisa aussi tu as les micros on cherche les micros il y a peut-être une première question à Toulouse si on m'entend j'ai l'impression qu'on a perdu l'aison oui allez-y je vous en prie allez-y la modératrice oui non il n'y a pas pour l'instant de personnes qui souhaiteraient poser des questions ici il y a une nous on a une question c'est la première la plus difficile généralement et puis après ça s'enchaîne bonjour j'ai entendu parler moi de mon côté de l'insuline injectable je lis parce que c'est quand même insuline injectable engluée dans des nanoréseaux qui fait que quand on est en hyperglycémie elles vont se libérer et puis quand on a une glycémie mornale elle resterait silencieuse alors monsieur Ferré et puis monsieur Gauthier comme vous avez parlé de l'avenir est-ce que j'ai lu ça et j'ai rêvé ou est-ce que finalement c'est vraiment une piste scientifique s'il vous plaît qui veut répondre pour Serré Gauthier vous parlez de ce qu'on appelle l'insuline intelligente alors l'insuline intelligente elle peut être à deux niveaux soit elle est accrochée alors on sait accrocher l'insuline à l'albumine l'albumine c'est une protéine il y en a beaucoup dans le sang puisque c'est de l'ordre de 30 grammes 30 à 40 grammes dans le sang et on sait accrocher l'insuline et là l'insuline intelligente ça serait qu'en fonction du niveau de glycémie elle se décrocherait pour agir alors ça ça fait dizaines d'années que des gens réfléchissent là-dessus et on n'a pas encore trouvé la vraie insuline intelligente et puis après il y a le deuxième aspect c'est au niveau l'absorption intestinale alors trouver des astuces pour que peut-être avec les nanomolécules que ça passe à travers la barrière intestinale soit protégée et puis qu'après qu'elle fasse son boulot en fonction du niveau de glycémie là aussi je pense que c'est pas forcément pour demain je sais pas si Pascal va dire un mot dessus je suis d'accord je pense que c'est même loin d'être pour demain il faut quand même dire que de l'insuline intelligente il y en a déjà alors peut-être pas qui répond au glucose mais on sait par exemple maintenant vous savez que l'insuline on va dire le pancréas il le secrète de deux façons au moment du repas lorsque vous absorbez du sucre il y a un pic de sécrétion d'insuline et puis tout au long de la journée vous sécrétez un petit peu d'insuline en permanence et donc maintenant on a des insulines qui sont modifiées on a changé un petit bout d'insuline ici on a rajouté un petit bout d'insuline là et ces insulines intelligentes soit elles ont une demi-vie c'est-à-dire un temps d'action très rapide comme vous vous piquez et dans l'heure ou les deux heures qui suivent ça fait comme si vous sécretiez au moment du repas l'insuline donc c'est un pic d'insuline quand le repas est terminé l'insuline est revenue à niveau et puis par contre on a des insulines à demi-vie très longues de l'ordre de 12 à 17 heures par exemple qui vont vous permettre vous injecter une fois le soir et ça va vous durer comme ça pour toute la journée donc on peut essayer d'approcher au mieux ce que ferait notre pancréas soit au moment du repas soit entre les repas avec ces insulines dites intelligentes est-ce qu'il y a une question à Toulouse ou toujours pas oui une question allez-y bonjour merci je voulais savoir s'il y avait des recherches et si c'était le cas où est-ce qu'elles en étaient sur le pancréas artificiel en fait puisqu'il y a une société qui fabrique un cœur artificiel Karma je ne sais pas si vous connaissez et je voulais savoir s'il y avait des entreprises qui travaillaient sur les pancréas artificiels qui veut répondre professeur je veux bien répondre alors il y a disons qu'il y a plusieurs aspects du pancréas artificiel qui sont parfaitement au point on sait les pompes à insuline c'est-à-dire qu'on sait perfuser de l'insuline de manière adaptée avec plusieurs rythmes de base en fonction de l'activité etc on peut faire des bolus on a même des zappeurs ces pompes à insuline elles peuvent être externes c'est-à-dire reliées à la peau avec un petit cathéter ou on peut même les implanter au niveau d'une veine du péritoine on sait maintenant mesurer la glycémie au continu c'est-à-dire qu'on a des capteurs de glycémie des capteurs de glucose un petit cathéter qu'on laisse sous la peau et qui est capable de vous estimer la glycémie toutes les 5 minutes alors le pancréas artificiel c'est quoi ? c'est ces capteurs qui mesurent le glucose toutes les 5 minutes connectés à la pompe à insuline et finalement une pompe à insuline qui va débiter l'insuline en fonction du taux de glycémie de la mesure de la concentration de glucose sous la peau on a les deux paramètres le plus important c'est-à-dire la perfusion d'insuline et le capteur de glucose et ce qu'on essaye de mettre au point depuis maintenant je dirais plus de 10 ans aussi c'est l'algorithme qui permet d'adapter la perfusion d'insuline en fonction de la mesure de la concentration de glucose sous la peau et c'est pas si évident alors les premières études c'était le capteur il était dans la veine jugulière c'était un peu compliqué maintenant on a miniaturisé les capteurs de glucose indépendamment l'un de l'autre ça marche très très bien il faut qu'on arrive à la connecter et ça c'est un avenir assez proche probablement assez proche si je peux juste rajouter une des difficultés dans la mesure de la glycémie c'est que c'est l'endroit où on la mesure parce que la glycémie elle n'est pas la même dans le sang et au contact de vos tissus le sang il a passé le plasma a passé dans l'espace extracellulaire etc donc il y a des difficultés pour connaître exactement quelle est la glycémie sanguine circulante il y a du temps il y a un laps de temps difficile à estimer quand on estime la glycémie au bout de ce petit cathéter pour le mesurer ce n'est pas la vraie glycémie et c'est ça qu'on a du mal à trouver une solution un algorithme mathématique qui permet de relier la glycémie mesurée à ce qu'il faut débiter d'insuline c'est pareil pour l'insuline l'insuline normalement elle est délivrée dans le sang directement ce n'est pas évident qu'on puisse laisser un cathéter en permanence dans une veine ou dans une artère donc c'est ça les difficultés pour les raisons pour lesquelles on a du mal à trouver ces algorithmes Est-ce qu'il y a une question à Paris ? Oui En fait j'ai deux questions la première concernant l'industrie pharmaceutique est-ce que l'industrie pharmaceutique va laisser se développer des solutions efficaces sachant que en général il y a beaucoup d'industries autour des instruments de mesure de glycémie autour des médicaments de fabrication d'insuline etc et la deuxième en fait c'est concernant la nutrition donc de plus en plus de nutritionnistes donc des conseils de manger des produits laitiers le lait par exemple parce que donc ils supposent en fait que le lait a du mal à être digéré par l'estomac et qu'en fait à cause du lactose il me semble voilà et qu'en plus de ça donc il y a tous les produits laitiers en général donc apporter une flore intestinale enfin donc des bactéries qui ne sont pas ceux de l'organisme humain donc plutôt c'est plutôt des bactéries qui viennent en fait de la vache ou on va dire au milieu du chèvre donc et donc c'est ça qui est le principal facteur en fait du développement on va dire du diabète type 2 qu'est-ce que vous en pensez ? sur la nutrition déjà je pense que Rémi répondra à la deuxième question moi je peux répondre à la première question sur finalement que fait l'industrie je ne crois pas du tout que l'industriel veut laisser enfin ne veut pas chercher je pense que l'industrie essaye de trouver des solutions efficaces le problème c'est que Pascal Ferré en a déjà parlé on a des voies de recherche possibles mais c'est pas c'est pas c'est pas toujours très facile de mettre ça de mettre ça en place alors il y a des industriels qui sont très en avance sur la technologie ces lecteurs ces capteurs de glucose les pompes à insuline en général d'ailleurs curieusement c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes industriels qui font le médicament et c'est pas forcément les mêmes industriels qui font les nouvelles technologies mais je pense je pense que non ils cherchent ils cherchent sur la nutrition sur la nutrition tu veux répondre Rémi ? j'ai une remarque juste une remarque en fait par rapport à ça c'est-à-dire effectivement il y a un conflit d'intérêts entre les deux il y aura toujours c'est-à-dire certains veulent vendre des instruments donc du coup ça va à l'encontre des développements de solutions efficaces parce qu'on veut vendre des instruments on veut vendre des médicaments nationaux je m'insurge contre ça je pense qu'il y a des vraies indications de pompe des vraies indications de pompe et des mauvaises indications de pompe je pense que les choix thérapeutiques d'abord il ne faut pas confondre quand on traite quelqu'un les buts et les moyens souvent d'ailleurs on le confond parce qu'on se dit on va changer de moyen donc on va trouver une solution en fait non il y a des buts les buts c'est de normaliser la glycémie les moyens pour le type 1 parce que là il s'agit surtout du type 1 c'est l'insuline le type d'insuline et puis la pompe à insuline sous-cutanée après implantée et le pancréas artificiel et puis les greffes je pense qu'il y a des indications de chacun propre je pense que ce n'est pas la peine d'être traité d'emblée par pompe à insuline si on est bien traité et si les piqûres avec par contre un individu qui a besoin de plusieurs lentes il a besoin d'une basale la nuit et puis d'une autre basale la journée ben là c'est une indication je dirais à avoir la possibilité de modifier ces rythmes de base donc il y a des vraies indications de pompe je pense qu'il y a de quoi nourrir tout le monde alors c'est vrai que chacun quand ils ont trouvé quelque chose essaye d'étendre un peu leurs indications mais là il y a le patient il y a les médecins aussi il y a les professionnels de santé on n'est pas là aux bottes des industriels on va faire répondre Rémi Bursolin sur la question nutrition oui alors en effet c'est une bonne question il faut bien voir que des bactéries on en mange tous les jours dans les produits l'été mais pas que dans les légumes crus on a beau les laver rassurez-vous il y a des bactéries partout elles étaient là avant nous comme je disais et on vit en parfaite symbiose je crois que le message est relativement simple j'en ai deux le premier c'est qu'on doit manger équilibré de tout de manière très diversifiée sans abus alors la personne qui a décidé de manger un kilo de yaourt par jour parce qu'il y a des bactéries dedans et qu'elle imagine ça va lui faire du bien il est possible qu'au bout d'un moment ça lui fasse du mal même combat avec le fromage surtout avec le gras qu'il y a dans le fromage je crois qu'il faut manger de manière modérée tout tout y compris des aliments laitiers qui contiennent des bactéries alors la deuxième réponse c'est que je crois qu'avec ces nouvelles découvertes relatives au séquençage des bactéries du génome des bactéries donc à cette cartographie on va pouvoir commencer à comprendre quelles sont les bonnes des moins bonnes bactéries et éventuellement potentiellement faire des aliments intelligents qu'ils soient à base de produits laitiers probablement parce qu'intuitivement c'est comme ça que ça commence à se faire mais une fois qu'on aura réussi à faire assez d'essais cliniques et assez d'approche nutritionnelle en identifiant ces bonnes bactéries on va pouvoir démontrer je pense que pour des groupes de patients donnés avec des caractéristiques de diabète et d'obésité donnés alors un groupe d'aliments intelligents à partir de de bactéries de probiotiques donnés probablement mélangés avec un certain nombre de fibres vont alors apporter un bénéfice important pour le traitement du diabète donc diversité dans un premier temps et dans un deuxième temps réflexion autour de quel bon bon nutriment quelle bonne composition probiotique pour quel groupe de patients est-ce qu'il y a une question à Toulouse non mais je vais peut-être en poser une du coup je me demandais est-ce que toutes les personnes en forte surcharge pondérale donc les personnes obèses en fait fortement obèses ont développé un diabète et sinon qu'est-ce qui explique le fait qu'on peut à la fois que les personnes fortement obèses n'ont pas développé ce diabète qui veut répondre je veux bien répondre en fait pour développer un diabète vraiment le primum movens vraiment ce qui déclenche le diabète c'est le fait que votre pancréas ne sécrète plus assez d'insuline alors quand vous êtes très obèse vous avez du gras un peu partout dans vos tissus etc donc vous diminuez l'efficacité de l'insuline mais tant que votre pancréas peut compenser cette diminution d'efficacité par en sécrétant plus vous ne serez pas diabétique ça c'est une première réponse la deuxième réponse c'est que non tous les obèses ne développent pas le diabète heureusement parce que là ça deviendrait grave mais il y a des obèses qui peuvent développer de façon importante leur tissu adipo qui ont une capacité à différencier des adipocytes c'est à dire à faire des nouveaux des nouvelles cellules qui contiennent le gras qui est très importante donc ces obèses ils vont mettre le gras dans ces cellules adipeuses mais ils ne vont pas aller le mettre dans le foie dans le pancréas etc donc la propension à pouvoir expandre son tissu adipeux est très importante et d'ailleurs un des médicaments qui a été retiré du marché en France qui était les agonistes qu'on appelait les agonistes pépards un de ces effets était de faire différencier du tissu adipeux donc vous aviez la capacité de faire des nouvelles cellules qui pouvaient se gorger de gras et aller pomper le gras qui au lieu d'aller dans les muscles et dans le pancréas et bien allait dans ces nouvelles cellules donc voilà je pense une des raisons pour lesquelles il y a des obèses s'ils ont un excellent pancréas il n'y a pas de raison qu'ils deviennent diabétiques et puis s'ils ont une propension à bien développer leur tissu adipeux ils vont mettre le gras dans le tissu adipeux et pas dans les tissus voilà une explication très claire est-ce qu'il y a une question à Paris encore ? oui oui bonsoir par rapport à ce que je viens d'entendre notamment à la direction qui est prise par rapport aux interventions sur le périmètre digestif divers et variés je me demandais ce que vous pensiez du jeûne et de ses effets sur le diabète donc du jeûne pas forcés mais volontaires dans certaines conditions ça c'était ma première question et j'en avais une deuxième quels sont les effets ou est-ce qu'il peut y avoir des effets de variations importantes de la glycémie sur une journée ou sur une certaine période alors sur le jeûne peut-être d'abord oui sur le jeûne oui dans le diabète de type 2 le jeûne est très efficace c'est-à-dire que vous mettez un gros mangeur mal équilibré vous le mettez à jeûner à 300 kilocalories ou 500 kilocalories c'est-à-dire vous diminuez par 10 ses apports caloriques et bien il va améliorer son diabète sauf s'il est dans une période très catabolique où il manque de l'insuline à ce moment-là on est obligé d'apporter de l'insuline mais c'est d'ailleurs c'est ce qu'on fait beaucoup on fait des jeûnes on ne fait plus de jeûnes parce que vous savez plus vous faites un jeûne plus vous perdez de poids et plus le rebond et plus vous perdez rapidement du poids je ne parle pas de la chirurgie bariatrique mais en termes de régime plus on perd du poids rapidement plus on le reprend rapidement donc l'idée c'est la courbe de poids elle doit descendre très lentement pour que ça marche et puis la deuxième question elle est très importante il y a les gens qui à niveau finalement d'hémoglobine glyquée vous savez ce que c'est que l'hémoglobine glyquée c'est la moyenne des glycémies sur les trois derniers mois à niveau d'hémoglobine glyquée ou de glycémie moyenne égale vont faire plus des complications que d'autres et là probablement que là la variabilité de la glycémie entre en jeu dans la toxicité finalement de la glycémie sur les tissus cibles est-ce qu'il y a une question à Toulouse ou alors je vais peut-être je vais peut-être en poser une à Gilbert Bayonne qui n'a pas eu de question encore quand on a préparé cette conférence vous me disiez que vous étiez patient expert au sein de votre association est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire être patient expert oui c'est peut-être un mot un peu pompeux disons patient ressource patient patient un peu un peu plus expérimenté c'est-à-dire que chez nous nous donnons à ces patients-là une formation de deux fois deux jours plus encore une journée supplémentaire c'est-à-dire ça leur donne ça donne à tous ces patients experts d'abord une meilleure connaissance de la maladie on commence par là ils connaissent un peu mieux la maladie pour pouvoir en discuter il faut bien bien la connaître et puis on leur donne des techniques des techniques d'écoute et d'accompagnement voilà parce que ça c'est très efficace on ne l'a pas inventé c'est importé des Etats-Unis et ça ça existe dans d'autres pathologies il n'y a pas que dans le diabète avec d'autres maladies on réunit on réunit les patients entre eux et on fait partager les expériences on mutualise on mutualise la parole il ne s'agit pas d'imposer d'imposer un point de vue il s'agit de de faire avancer faire avancer la compréhension parce que le facteur le facteur temps est déterminant pour bien comprendre comment comment prendre en main tout seul cette maladie il faut que le patient devienne un acteur un acteur de sa propre santé et il faut du temps et c'est pour ça que nous les voyons tous les mois et certains reviennent régulièrement on les a ils aiment ça ça leur donne oui plus de confiance en eux à eux-mêmes oui oui et d'autres d'autres nouveaux arrivent on fait aussi l'entretien individuel il n'y a pas que la réunion de groupe parce que tout ça est pédagogique c'est très intéressant mais l'entretien individuel parce qu'il y a des personnes qui sont plus aptes à vouloir enfin qui préfèrent l'entretien individuel voilà voilà un peu défini le patient expert merci beaucoup est-ce qu'il y a une question ici à Paris encore oui ah non finalement non alors il y a je vois des bras se lever un peu partout oui bonjour y a-t-il des médicaments qui induisent le développement du diabète alors est-ce qu'il y a des médicaments oui il y a un grand méchant il y a un grand méchant c'est tout ce qui est cortisone quand on prend des glucocorticoïdes le cortensile le soluprède c'est des anti-inflammatoires à base de cortisone alors on dit que ça n'induit pas le diabète on dit que ça plutôt ça le révèle un peu comme la grossesse ou un peu comme le stress parce que ça s'oppose à l'action de l'insuline donc ça augmente les besoins de l'insuline si votre pancréas n'y suit pas et bien donc probablement que c'est le c'est le principal méchant dans les médicaments capable de révéler un diabète après il y a certains antibiotiques mais qui ne sont plus du tout utilisés qu'on utilisait à l'époque du sida il y a certains anesthésiques aussi comme la loxane mais qu'on utilise très peu donc c'est surtout je crois qu'il faut retenir que c'est quand on vous propose de faire de prendre de la cortisone que ce soit par voie orale encore par voie orale c'est bien toléré sauf si c'est prolongé mais vous savez quand on a mal aux articulations qu'on se fait à une infiltration c'est de la cortisone ça après une injection on peut avoir quand on est diabétique une décompensation de diabète au 8ème ou 9ème jour c'est pas grave si on est à l'insuline il suffit d'augmenter un peu les doses à l'insuline si on n'est pas à l'insuline il faut se surveiller on va peut-être prendre encore une ou deux questions je pense parce qu'il est 20h28 il y en a une à Paris oui c'est dans la suite de l'IPC est-ce qu'on a actuellement des recherches sur les cellules carrément du pancréas qui ne seraient pas actives pour les réactiver disons est-ce que ça existe par les IPC à la limite mais enfin est-ce que ça existe alors oui des études sur le fonctionnement de la cellule bêta évidemment il y en a mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on a un diabète la cellule bêta elle a deux problèmes enfin le pancréas a deux problèmes la cellule bêta sécrète moins bien quand elle est là elle sécrète moins bien parce que il y a de la lipotoxicité il y a de l'inflammation etc mais la deuxième raison et c'est celle qu'on observe au cours du temps c'est qu'on a de moins en moins de cellules bêta les cellules bêta font ce qu'on appelle de l'apoptose c'est-à-dire qu'elles se suicident et la masse de cellules bêta diminue donc là ce qu'il faut essayer de faire il faudrait pouvoir essayer de réactiver des progéniteurs c'est-à-dire des cellules qui seraient au contact pas très loin et qu'on pourrait leur dire allez il faut se différencier mais là on arrive à des choses très compliquées on va prendre une dernière question est-ce qu'il y en a une ici ah du coup il n'y a plus personne qui lève la main si il y en a une allez bonjour est-ce que quand on fait une hypoglycémie pendant le sport est-ce que ça veut dire qu'on n'aura jamais de diabète quand on fait une hypoglycémie pendant le sport et qu'on n'est pas diabétique non est-ce que ça veut dire qu'on n'aura jamais de diabète oui donc ça veut dire qu'on n'est pas diabétique ça c'est clair alors curieusement faire des hypoglycémies surtout des hypoglycémies fonctionnelles c'est vous savez ces glycémies à distance des repas en fin de matinée par exemple alors qu'on n'est pas diabétique ça prédispose plutôt au diabète ça montre déjà que le pancréas pendant le petit déjeuner il a secrété un peu trop d'insuline par rapport à la charge de glucose donc ça montre déjà un dysfonctionnement au niveau du pancréas alors pendant le sport faire des hypoglycémies pendant le sport ça je dirais c'est difficile de faire un diagnostic d'hypoglycémies pendant le sport là où la glycémie alors pendant le sport prolongé le sport pendant le sport prolongé on peut faire des hypoglycémies c'est d'ailleurs la capacité à maintenir une glycémie vraiment normale pendant un effort d'endurance très prolongé je parle des ultra-marathons c'est un facteur de performance mais là je n'ai pas de données quelqu'un qui fait des hypoglycémies à l'effort d'endurance prolongée à mon avis il fait tellement de sport qu'il n'a pas de soucis à se faire sauf s'il est programmé pour avoir un diabète insulino-dépendant de l'enfant merci à tous pour tous ces échanges on va découvrir les bonnes réponses au quiz auxquelles vous avez participé donc si la technique peut nous envoyer les bonnes réponses sachez que si vous avez d'autres questions vous pouvez les poser sur le blog de la conférence l'adresse est direcom.inserm.fr et puis sur ce blog vous pouvez aussi consulter des informations pratiques accéder à des ressources documentaires sur le sujet ou bien encore revoir la conférence donc voilà je pense qu'on va on va voir les bonnes réponses peut-être les pourcentages déjà de bonnes réponses alors question 1 50% 80% 100% donc c'est sûr la question 1 que ça a été plus partagé alors on va découvrir les bonnes réponses s'il vous plaît alors est-ce l'excès de sucre dans le sang qui cause le diabète la bonne réponse était non puisque l'excès de sucre dans le sang est une conséquence du diabète et non sa cause vous confirmez on ne s'est pas trompé tout à fait je pense que la cause pour le diabète de type 2 c'est beaucoup plus le gras que le sucre c'est clair on va passer à la deuxième question donc quels étaient les facteurs parmi ceux qu'on vous proposait qui augmentent le risque de développer un diabète donc la bonne réponse était surcharge pondérale sédentarité et âge ça a été dit et par contre alors oui la consommation trop élevée de sucre et de fruits mais surtout sucre c'est pas un facteur de risque vous le confirmez ça dépend des sucres en fait les sucres raffinés peut-être plus que c'est à dire c'est à dire que on a vraiment aucune donnée on a des données globales finalement mais on a on n'a pas de données montrant qu'un excès de sucre de glucides de sucre prédispose au diabète ce qu'on sait c'est qu'on a des populations à fort risque et dans ces populations à fort risque où ils consomment du gras beaucoup de gras et en plus quand ils consomment des glucides vraiment raffinés c'est à dire des glucides d'extrose ou de la farine fine mais ça va je dirais dans le sens d'une alimentation hyper lipidique donc faut pas avoir peur des glucides pas avoir peur des glucides alors c'est vrai que quand on a préparé cette question cette deuxième question on l'a beaucoup beaucoup modifié et au départ on avait mis comme parmi les bonnes réponses comme donc facteur de risque de développement de diabète on avait mis le tabac et puis je crois que c'est Pascal Ferré qui nous a dit peut-être pas parce que c'est un facteur de risque plus de complications cardio de complications cardio vasculaires est-ce que vous pouvez nous le oui il y a quand même des données épidémiologiques qui montrent un lien entre tabagisme et diabète mais ces études épidémiologiques on sait pas quoi en faire il y a peut-être aussi un facteur stress un facteur confondant intermédiaire mais il y a quand même c'est comme pour le café il y a café le café serait plutôt protecteur le tabac serait plutôt je dirais négatif mais tout ça c'est des grandes études épidémiologiques qui ne reposent pas sur des études mécanistiques et l'alcool ? l'alcool c'est bon l'alcool non l'alcool l'alcool il n'y a pas de choses il y a deux choses avec l'alcool je m'excuse je prends la parole mais l'alcool ça peut donner le diabète quand on en boit tellement qu'on a la pancréatite chronique ça le pancréas il est HS et on va faire un diabète pancréatique ça c'est une mais en dehors de ça l'alcool non ce que l'on sait c'est que l'alcool par contre c'est pas très bon pour le foie avec la céatose et c'est pas très bon pour la pression artérielle l'alcoolisme chronique augmente la pression artérielle juste un détail aussi il y a quelque chose qu'on a enlevé qu'on voulait mettre comme mauvaise réponse donc non facteur de risque c'était l'environnement géographique et puis là aussi en regardant un peu la documentation on s'est rendu compte qu'il y avait un gradient nord-sud du diabète autrement dit peut-être plus de diabétiques dans les pays du nord que du sud vous pouvez nous dire deux mots là-dessus aussi dans le type 1 il y a un gradient c'est sûr plus on monte vers le nord plus les populations l'incidence du diabète est élevée et plus on descend vers le sud moins c'est élevé et puis il y a des on raconte toujours la poche des Sardaignes qui l'incidence du diabète type 1 au Sardaigne est proche de ce qui se passe en Scandinavie et ça rappelle que les vikings ont envahi la Sardaigne et ont laissé quelques chromosomes leurs gènes et en particulier les gènes de prédisposition au diabète de type 1 lié au système HLA de classe 2 on va prendre la bonne réponse à la troisième question s'il vous plaît donc le diabète peut-il conduire des problèmes de vue et d'amputation bon bah là ça a été dit oui effectivement et puis je crois que vous avez précisé que c'est la première cause de cécité en France chez les moins de 160 ans et la première cause d'amputation hors accident oui première cause d'amputation hors accident et puis enfin la dernière question donc les boissons light diminue-t-elle le risque de diabète alors là c'est un peu aussi discuté nous on pense la bonne réponse selon une étude qui a été menée par des chercheurs de l'Inserm c'est non et que même au contraire ça augmenterait une étude épidémiologique montre que ça augmente le risque de diabète là est-ce que vous pouvez dire ce que vous en pensez parce qu'on en a beaucoup discuté là aussi c'est une question un peu vicieuse ça je pense qu'on peut pas quand même négliger les boissons light chez quelqu'un qui veut contrôler son poids et qui est un grand consommateur de soda quelqu'un qui boit il y en a surtout chez les jeunes il y a des jeunes qui boivent 2 litres par jour de Coca-Cola ou de soda et c'est vrai que là c'est intéressant d'utiliser les boissons light mais en termes de prévention de diabète c'est zéro mais on peut se dire quand même de manière indirecte si ça aide à contrôler le poids peut-être que bon mais en réalité je crois que ça n'a jamais été démontré qu'avec les boissons light et bien on perdait du plus de poids que dans un contexte d'alimentation équilibrée voilà donc c'est un peu un peu bizarre chez l'animal Pascal peut dire un petit peu un mot c'est 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 produit on peut avoir des effets paradoxaux sur sur l'appétit en particulier sur la prise de glucides et donc c'est un peu c'est un peu oui c'est un peu à confirmer tout ça en tout cas merci pour toutes ces précisions à chaque fois sur les bonnes réponses pour conclure une rapide information pour vous dire que la prochaine conférence santé en question se tiendra le jeudi 6 février à 19h ici même elle sera consacrée aux nouveaux espoirs dans la lutte contre le cancer et nous serons en duplex avec Montbéliard cette fois je ne me trompe pas on compte donc sur vous voilà merci à tous pour votre participation à Paris et à Toulouse merci aussi aux partenaires du site santé en question la recherche la mairie de Paris pourquoidoctor.com et la Cazden Banque Populaire merci aux équipes organisatrices à l'INSERM et à l'universcience avec une pensée particulière pour Anaïs Petit qui n'a pas pu être à nos côtés ce soir pour l'organisation merci aux techniciens aussi à Paris et à Toulouse qui ont oeuvré en coulisses pour que le duplex fonctionne le mieux possible l'échec c'était difficile et puis encore un grand merci à nos 4 intervenants qu'on peut encore applaudir pour le temps qu'ils nous ont concentrés voilà bon retour à tous